bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en sorte d'avoir un sommaire qui s'affiche automatiquement sur vos articles avec des liens qui pointent vers les différents titres et sous titres de cet article donc pour l'exemple donc j'ai fait un site de test avec vous voyez du faux texte avec dans lequel j'ai mis des titres de différents niveaux j'ai mis des titres de niveau 2 et de niveau 3 niveau 2 ça va être premier titre et second titre et les sous titres de niveau 3 premier sous titre second sous titre donc qui correspond donc à une hiérarchie on trouve traditionnellement dans les articles donc le but du jeu c'est d'avoir un sommaire qui va s'afficher par ici et qui surtout qui va s'afficher automatiquement sans vous ayez le paramétrer à chaque article comme on peut le faire manuellement tel que je voulais montrer dans un précédent tutoriel vidéo donc pour ce faire on va s'aider d'une extension gratuite qui s'appelle easy table of contents donc je vous invite à l'installer via l'administration de votre wordpress puis à l'activer donc une fois qu'elle est activée il va falloir paramétrer cette extension donc vous cliquez sur réglage donc par défaut je ne sais plus ce qu'on est déjà pré réglé je crois que ici ce vote page je crois qui est qui est coché enfin bon peu importe on va voir les différents réglages possibles donc vous avez la possibilité d'activer cette fonctionnalité sur différents types de contenus donc les principaux étant articles et pages ensuite après ça va dépendre de votre installation donc css personnalisé par exemple ça je pense que la plupart d'entre vous ne le verront pas puisque c'est propre au thème que j'utilise sur ce site de test ma bibliothèque c'est pareil c'est propre au thème le second ma bibliothèque ça c'est ça vient d'elementor donc si vous avez installé l'elementor vous retrouverez cette option la campagne ça c'est par rapport à l'extension de newsletter que j'utilise formulaire opt-in également voilà modèle je ne saurais pas dire mais peu importe donc par défaut vous allez avoir articles et pages donc ici il faut cocher les types de contenus sur lesquels vous voulez pouvoir utiliser donc votre table des matières automatique alors c'est pas parce que vous cochez ici que ça va se faire automatiquement pour preuve donc je décoche ici et hop 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 j'enregistre les modifications je renouvelle ma page d'articles et vous voyez que rien n'est changé donc si vous voulez que ça s'insère automatiquement il faut aller au paragraphe suivant insertion auto et vous cliquez enfin vous cocher les cases partout où vous voulez que ça s'insère automatiquement alors attention si vous faites cela ça va automatiquement s'afficher sur tous les contenus que vous aurez coché en fonction des réglages que vous aurez sélectionné un peu plus bas ici donc ça peut être parfois gênant si notamment vous avez un blog qui a déjà pas mal de contenu faites attention ne l'activer peut-être pas de manière automatique puisque après vous avez la possibilité de modifier ces réglages page par page la seule chose que je dirais qui est obligatoire enfin qui obligatoire qu'il faut faire si vous voulez pouvoir utiliser sur un type de contenu particulier c'est l'activer ici activer le support donc on a coché l'insertion automatique je vais vous montrer donc du coup voilà je renouvelle ma page et voyez qu'on a notre sommaire qui apparaît ici en fonction des réglages qu'on va voir en détail après voyez ce sommaire qu'on peut ouvrir ou fermer voilà donc là pour l'instant je vais rester sur ce réglage insertion automatique on verra après pour tout ce qui est la partie manuelle je pense même que je ferai un tutoriel vidéo à part l'histoire que celui ci ne soit pas trop long donc pour l'insertion automatique on a vu à quoi ça correspond ensuite la position ça c'est en fait là où on va venir se positionner donc votre sommaire donc ici en fait il est avant le premier premier titrage titrage c'est balise titre en fait un donc ça peut être avant le premier titrage après tout en haut ou tout en bas donc moi par défaut j'aime bien les c'est juste avant le premier titrage mais vous pouvez le mettre on va le mettre en haut par exemple pour vous montrer voilà surtout vous nous pensez toujours enregistrer les modifications de quitter la page voilà vous voyez que là c'est tout en haut en mode personnellement je trouve pas ça très harmonieux et moi j'aime bien toujours laisser ma phrase d'introduction avant et comme je mets systématiquement mon premier sous titre après une ou deux phrases d'introduction je pense que le sous réglage est plutôt pas mal donc je reviens à avant le premier titrage ensuite affiché lorsque deux ou plus de titrage sont présents c'est à dire que par exemple ici on a quatre titrages différents si je paramètre 5 vous verrez que du coup il n'y aura plus de sommaire qui va s'afficher donc en fait ici c'est le nombre minimum à partir duquel vous souhaitez que le sommaire s'affiche voyez ici on n'a plus du tout donc après ça vous de voir à partir de combien de deux sous titres en fait vous souhaitez afficher votre sommaire automatique moi j'ai pris pour habitude de régler sur deux après c'est histoire de goût de préférence ensuite afficher le libellé de l'entête en fait le libellé on va le retrouver en dessous donc moi j'ai indiqué sommaire donc ici si je renouvelle ma page voyez c'est en fait c'est là donc si je décoche en fait on va voir tout de suite le les différents sous titres sans avoir le titre sommaire donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'ai mis sommaire mais vous pouvez mettre table des matières ou tout autre libellé qui vous correspond basculer la vue donc ça ça vous permet de en fait c'est ce bouton là qui vous permet de pouvoir ouvrir ou fermer le sommaire et la vue initiale vous pouvez initialement masquer la table des matières c'est à dire qu'en fait elle s'affichera comme ceci alors comme tous les utilisateurs sont pas forcément au fait ils peuvent ouvrir le sommaire moi j'aurais tendance à vous conseiller de le laisser ouvert donc de ne pas cocher la case initialement masquer la table des matières mais après vous faites comme vous voulez ensuite afficher comme hiérarchie donc en fait ça veut dire qu'on va bien voir la hiérarchie entre les différents niveaux de titres donc titre sous titre oui que les sous titres sont sous la forme 1 1 1 2 s'il y avait des sous titres ici ce serait de 1 2 2 et j'en passe c'est meilleur par contre si on ne met pas la hiérarchie en fait tous les sous titres vont être au même niveau et je trouve ça un peu dommage parce que vous allez voir qu'on se repère moins bien voilà on n'a plus du tout la hiérarchie des sous titres après encore une fois c'est surtout à faire de goût je dirais que même si j'aurais tendance à vous conseiller de laisser la hiérarchie si vous ne laissez pas c'est pas grave en soi voilà ensuite au niveau du compteur compteur c'est en fait le petit chiffre qu'on va retrouver ici vous avez la possibilité de laisser en décimales par défaut numérique romain ou aucun donc là je vous laisserai tester les différentes façons je vais pas toutes les faire sinon on va on va faire durer le tutoriel un peu trop longtemps ensuite le défilement en douceur en fait c'est pour régler la vitesse voilà voyez quand on clique sur le lien ça va plus ou moins vite si on décoche la case ça ira plus vite par contre ça sera peut-être moins agréable ensuite au niveau de l'apparence on a la possibilité de régler la largeur par défaut je crois que c'est sur automatique et donc vous voyez que en fait ça s'adapte à la largeur à la longueur plutôt des de vos sous titres donc là comme mes outils sont relativement court vous voyez que ça fait un petit carré c'est pas très agréable donc moi j'aurais plutôt tendance à paramétrer la largeur alors vous avez possibilité de la paramétrer en pixels par contre attention parce que aujourd'hui on sait que beaucoup de visiteurs vont voir votre site sur mobile smartphone ou tablette donc c'est toujours délicat d'indiquer une taille en pixels donc vaut mieux je pense utiliser une taille relative donc on pourrait mettre soit pour les tailles relatives soit vous choisissez un pourcentage ici soit vous pouvez le fixer par exemple si je veux mettre 90% je vais cliquer sur définis par l'utilisateur est ici je verrai m ma taille personnalisée donc on avait dit 90% donc je mets 90 et si je modifie px en pourcentage donc je vais vous montrer tout de suite le résultat est en fait ça venir prendre 90% de la largeur du contenu voilà donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à 100% après c'est à vous de de voir bon là l'exemple n'est pas très parlant parce que mes sous titres encore une fois sont relativement courts mais après voilà c'est à vous de voir on va continuer sur notre relancé donc on va laisser comme ça pour la police la taille de la police ça s'exprime en pourcentage par rapport à la taille de votre de la police de votre contenu donc ici en fait vous voyez qu'on est bien à 95% de cette taille ici donc moi j'aurais tendance à plutôt mettre plus à mettre par exemple 110 % à donc on va voir tout de suite ce que ça donne vous allez voir ça va être un peu plus gros et à mon sens ça fait plus sommaire voilà oui c'est un peu plus on pourrait même mettre encore un peu plus si on voulait mais bon je vous ai montré principe je vous laisse faire les réglages comme bon vous semble ensuite au niveau du thème c'est en fait l'apparence l'apparence du sommaire donc vous voyez que là sur mon exemple actuellement c'est bleu clair si je mets gris hop vous allez voir qu'ici au lieu d'être bleu clair ça va être gris donc on voit pas trop de différence est ce que j'ai oublié quelque chose pop 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 a priori non alors si on met noir par exemple ça sera peut-être plus parlant voilà là on voit bien la différence donc vous avez des couleurs pré-formatées comme ça donc le gris le bleu clair le blanc le noir le transparent tiens on voit transparent théoriquement ça devrait se fondre avec la couleur du de l'arrière-plan du contenu voilà bon sincèrement moi je préfère avoir une couleur qui ressort un petit peu et en plus donc de ces couleurs prédéfinies vous avez la possibilité de mettre une couleur personnalisée donc pour personnaliser le thème en fait on retrouve ici un peu plus bas les différents éléments où vous allez pouvoir personnaliser le thème donc là vous voyez par exemple en couleur d'arrière-plan j'ai mis une couleur qui pète bien donc on va enregistrer et voilà vous voyez que la couleur ressort bien ici donc en fait vous voyez que vous pouvez mettre vous choisissez en fait dans votre palette vous mettez la couleur que vous voulez et donc ça vous pouvez le faire pour l'arrière-plan pour la bordure donc la bordure ce serait la bordure tout autour le titre pour le sommaire couleur de lien couleur de lien survol et couleur de lien visité donc voilà par exemple si on prend ici bon là on voit la vue vu la couleur d'arrière-plan c'est vrai qu'on voit pas forcément la différence mais selon vous voyez qu'on survole on a une couleur un peu différente et sur le lien actif c'est pareil on a une couleur légèrement différente bon là les nuances elles sont pas elles sont pas très détaillées donc on se rend pas forcément donc je vais remettre en bleu clair vous conviendrez que c'est quand même plus sympa que cette couleur criarde donc ensuite dans les réglages avancés vous avez la possibilité de faire en sorte que les encres soient minuscules vous avez la possibilité aussi que l'extension utilise au niveau vous voyez ici dans ce qu'on appelle l'identifiant un peu plus bas voilà l'identifiant par défaut vous voyez entre chaque terme il met des underscores or on a tendance à dire que dans les identifiants les url il vaut mieux utiliser le tiret du 6 plutôt que les underscores donc pour cela vous cochez cette case là vous enregistrez et donc attention quand je renouveler la page vous allez voir qu'on va retrouver le thème de départ en vue que j'ai recosé cocher la case case pardon et vous allez voir surtout ici hop ah oui non c'est vrai qu'il faut que je replique dessus ou alors là on va voir la différence voyez on a plus d'un underscore mais un tiré du 6 voilà donc ensuite page d'accueil ça c'est si vous voulez utiliser la table des matières sur votre page d'accueil j'aurais tendance à vous dire en général de ne pas le faire mais après tout dépend du contenu que vous mettez en page d'accueil ensuite empêcher le chargement des styles css de base lorsque cette option est sélectionnée les options d'appel en ci dessus sont ignorés donc ça ça peut être notamment si vous avez des soucis de compatibilité pardon avec votre thème donc pour en fait désactiver les css de l'extension donc là après c'est au cas par cas ensuite au niveau des titrages cocher les cases en fait va activer la prise en compte de ces différents niveaux de titrage pour la construction de votre sommaire comme en théorie vous n'avez pas de titre 1 dans vos contenus puisqu'il est réservé normalement au titre de l'article moi j'ai tendance à ne pas l'inclure maintenant si vous voulez ajouter le titre de l'article à votre sommaire vous pouvez toujours le faire et bon voyez qu'il ne prend pas en compte oui puisqu'en fait il faut que ce soit dans le contenu logiquement donc après c'est je sais qu'il ya certains qui ajoutent un titre 1 dans leur contenu mais c'est déconseillé au niveau référencement donc voilà je laisse toujours décocher et j'ai tendance à activer les autres même si j'utilise je crois que j'ai jamais utilisé de h5 ou de h6 par contre h2 h3 et de temps en temps des h4 ça arrive ensuite vous avez la possibilité d'exclure des titrages c'est à dire de faire en sorte qu'ils soient pas affichés donc là en fait il vous indique la façon de de faire pour exclure ces titrages avec des exemples donc là je vais pas je vais pas le faire puisque en fait on a du faux texte ça serait pas très parlant ensuite vous avez la possibilité de paramétrer le décalage du définement alors le décalage ça va être pour ajuster oui par exemple si on clique ici sur ce qu'on sous titre on a bien le titre qui apparaît si je supprime mes 30 pixels je mets à 0 vous allez voir que le titre on va plus le voir donc je fais dans un premier temps hop on va arriver à premier titre alors là sur ce thème là c'est vrai que c'est pas forcément en parlant parce que je n'ai pas de deux menus épinglés contre un genre de ma page voilà si vous voyez que je suis un peu vite excusez moi je vais recommencer donc premier titre voilà vous voyez on ne voit pas le titre parce que ici je suis connecté il ya donc la barre d'administration qui vient cacher le titre donc en fait si vous avez un menu épinglé ça peut être utile de toucher à ce réglage là je vais faire exprès de mètres 100 pixels beaucoup trop vous allez voir montrer la différence de décalage je renouvelle la page je retourne en haut pour retrouver mon sommaire et je vais cliquer tiens sur premier sous titre et voyez qu'au premier sous titre là on a vraiment un gros décalage donc on est bien trop en dessous donc je vais revenir à ma page normal voilà et je vais revenir à mes 30 pixels de départ puisque sur mon site de test on est d'accord que c'était plutôt pas mal à vie c'est vrai que je suis revenu vraiment à l'accueil donc je vais remettre sur l'article voilà donc si je coche sur second sous titre voyez qu'on est bien bien on pourrait mettre un petit poil de plus si je mets 40 up c'est un peu plus bas 40 pixels par exemple est-ce que ça ne serait pas mieux alors hop je renouvelle ma page et puis on va changer de sous titre on va mettre aller le premier titre voilà on a un peu plus décalé la limite c'est propre donc on va laisser 40 pixels pour ce site a donc à vous de voir de faire les tests parce qu'en fonction des thèmes du fait que vous ai utilisé ou non un menu épinglé ou pas le réglage va être différent donc c'est pas parce que chez moi c'est 40 pixels que chez vous ça sera pareil ensuite vous avez la possibilité de restreindre la génération de la table des matières tous les contenus empruntant un certain chemin ça pourrait être par exemple si vous avez fait une installation avec notamment comment des articles en sous dossier par exemple sous dossier blog donc vous pourriez très bien mettre le chemin pour que que la table de des matières ne soit générée que sur les contenus appartenant à ce dossier blog donc auquel cas on aura ici donc le slash blog tout simplement donc bien respecté le chemin vous l'indiquez ici et ensuite après vous tester ensuite le préfixe d'encre par défaut là je vous avouerai que je pas creuser cette option là moi je laisse comme c'est et ensuite alors ce réglage là par défaut vous n'aurez rien du tout et en fait c'est pour vous comment vous avez la possibilité sur cette avec cette je vais recommencer excusez moi avec cette extension vous avez la possibilité d'avoir un sommaire dynamique je vous montrer ici donc en fait un widget qui vient se mettre donc en colonne latérale et voyez qui qui va en fait vous montrer où vous vous trouvez en fonction de de votre comment je veux dire de là où vous en êtes dans la lecture d'un article par exemple donc si on arrive tout en bas voilà on a tout lu on n'a plus rien si on est au second titre voilà il vous reste à lire ces deux contenus là et ainsi de suite donc pour pouvoir le mettre en colonne latérale il faut en fait ici c'est le nom de votre colonne latérale le nom ou l'identifiant donc pour pouvoir l'afficher ici si vous faites pas ça en fait le budget ne s'affichera pas tout simplement pour le paramétrage de ce widget je vais faire un second tutoriel vidéo histoire que celui ci ne soit pas trop donc je vous dis à bientôt ciao ciao